bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul j'ai reçu pas mal de choses ce matin donc j'ai plusieurs petits colis à vous montrer donc je vais les ouvrir avec vous donc je me doute un petit peu de ce que c'est mais voilà j'y à certaines choses je les ai commandé depuis un petit moment donc c'est trop donc on y va donc tout d'abord un petit coup de papier bull c'est ça c'est amazon bizarre d'habitude je reçois pas dans des colis comme ça enfin c'est pas grave j'ai pas trop d'où ça vient ça vient de berlin donc je suis commandé une nouvelle housse pour ma cobo donc j'en avais cherché sur aliexpress mais je roulais une assez design j'en voulais pas une basique comme moi j'avais parce que moi j'ai une comme ça je l'ai eu avec ma liseuse elle était offerte avec donc elle est super simple voilà mais elle commence à être en piteux état donc je m'en cherchais une nouvelle elle commence à morfler celle ci donc voilà j'ai trouvé celle ci sur amazon je la trouve super jolie je pense qu'elle est plus dans ce sens là je vais ouvrir ça c'est pas je vais faire trop de bruit où je couperai au montage donc elle se présente comme ceci elle est super jolie super jolie donc elle est aimantée comme la mienne va falloir que j'enlève aussi la protection qui est sur les mains qui protection bleue là comme sur les plaques de stamping elle est super mignonne et avec vous avez ça pour nettoyer votre écran mais ouais elle est vraiment vraiment elle est trop mignonne je vais essayer d'enlever la mienne de sa protection je sais plus trop comment je l'avais je l'avais mise ça glisse je pense enfin ça glisse hop voilà ma liseuse regarde elle est encore votre lecture je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore donc voilà je vais la protéger au maximum clipper ça rentre nickel en deux secondes c'est fait je fais ma nouvelle protection bon elle est blanche voilà alors que j'y fasse tête un petit peu plus attention mais elle est trop belle ça va me changer parce que là j'en avais un petit peu marre de celle ci voilà elle est trop mignonne donc voilà ça je suis super contente je sais plus trop combien ça va coûter je crois que c'est dans les 10 euros peut-être un petit peu moins ou un tout petit peu plus mais je sais plus trop de toute manière je vous mets les prix par là hein et enfin voilà sur amazon parce que oui sur 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 aliexpress j'en ai pas trouvé de elles étaient pour la hd h2o je crois celle qui était à peu près dans le style que je voulais mais bon voilà j'ai pris celle ci est très jolie donc voilà pour ça ensuite encore un petit papier bulle enveloppe du tout léger je pense que c'est une bague il semble qu'il reste une bague oui c'est une bague donc pareil je vous mets le prix sur l'écran elle a pas dû me coûter bien cher quelques centimes mais ça a été très long à recevoir j'ai dû étendre mon délai elle est très belle elle est très jolie par contre est ce que ça va m'allier il faut que je mette du vernis transparent pour pas qu'elle s'oxyde de trop donc là ouais elle est très brillante donc à voir avec le temps mais très très jolie j'aime beaucoup ouais ça a été loin à recevoir par contre du moment que je reçois je m'ouvre voilà ça fait une petite surprise j'espère que la luminosité va pas être trop ça m'a l'air d'être redescendue là encore je m'en réfléchis non plus j'entends le bras aujourd'hui ensuite il y a une grosse enveloppe donc ça je sais que ça vient d'Eva Beauty Access j'avais recommandé quelques petites fruits je sais plus quoi déjà comme d'abord moi mais moi à chaque fois c'est mis dans un sac mais à chaque fois je bousille le sac à chaque fois je coupe le sac ça n'a pas manqué oh c'est trop mignon c'est un sac joyeuse fête je ne sais pas si vous allez voir c'est écrit joyeuse fête on devrait être le petit peu le petit cadeau oh c'est trop chou Merry Christmas Felice Felice Fiesta je ne sais pas si ça dit Felice Felice Fitch et puis donc je ne vais pas me pencher donc j'aimerais voir plusieurs choses ce petit folie j'ai commandé des parfums parce que j'ai bientôt fini le mien je vais juste dégoûter parce que Chouchou me l'a acheté pour mon anniversaire je crois enfin il n'est pas si vieux que ça je l'ai déjà fini quoi il l'aura fait il l'aura fait 6-7 mois enfin je trouve que ce n'est pas beaucoup pour un parfum quoi enfin je ne sais pas je ne sais pas vous donc j'ai voulu tester c'est des imitations ah c'est bien donc j'ai commandé le Mademoiselle by Prady donc je pense que c'est l'imitation je ne sais plus je ne sais plus ce que j'avais vu sur le site je vous mettrai aussi à l'écran voilà comme d'habitude vous avez le grand flyer il est petit donc n'hésitez pas à mentionner mon nom quand vous passez commande si c'est votre première commande vous aurez un cadeau voilà voilà donc on va aller dans le papier bulle j'espère que je vais aimer les odeurs parce que je ne sais pas du tout à quoi ils sont censés sentir les bases je vais très rarement sentir des parfums parce que ça me prend vite au pif après j'ai mal de crâne assuré je ne sais pas comment font les personnes qui travaillent mais moi je ne pourrais pas donc la bouteille donc là j'en ai pour un bon moment je pense ouais toute simple voilà on va laisser sécher un petit peu le deuxième parce que j'ai commandé deux j'ai commandé le sunshine je crois que c'est par rapport à l'escada je crois parce qu'il ne semble pas que ce soit écrit dessus je ne sais pas si vous voyez on a refait des parfums voilà la plus jolie celle-ci celui-là il va être plus fruité je pense ah oui celui-là celui-là j'aime beaucoup celui-là il est fruité fruité sucré ah j'adore celui-ci c'est différent c'est plus musqué mais voilà pour alterner pour changer de parfum moi j'aime bien changer donc un jour je mettrai celui-ci je vais voir si il dure dans le temps ah mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup donc voilà ils sont pas très chers franchement voilà il m'avait acheté mon parfum là j'ai le chalimar de Guerlain il m'avait acheté je ne sais plus combien il m'a pas duré soit ça tient mais enfin voilà quoi ça fait cher trop cher donc voilà pour ces deux petits parfums je crois que c'était dans les 5 euros 5,90 je pense pareil je vous mettrai le prix de toute manière vous ne l'avez jamais je suis sûre ensuite je ne sais plus ce que j'ai pris je pense que j'ai pris un roule à lèvres ou deux d'accord on va aller deux fois je passe tu vois je fais un peu des paniers partout mince je l'ai ouvert mais je n'ai pas eu le bruit du rouge donc un rouge à lèvres du coup là je crois que j'ai enlevé le voilà je fasse attention le packaging il est magnifique je vais sortir le reste avant hop alors le rouge à lèvres Winnie vous voyez le packaging il est magnifique magnifique j'espère que vous allez bien voir c'est chier il se tombe bien là donc la teinte c'est la teinte numéro 4 donc c'est un rouge vous voyez vous voyez limite corail j'ai l'impression donc non c'est pas ça du tout il est rouge bordeaux il est magnifique petit swatch il est très crèmeux je ne sais plus si c'est un fini mat ou pas oh non vous le voyez vous voyez beaucoup trop flashy quoi je suis dégoûtée donc c'est pas ça du tout il est oui il est il est rouge c'est un rouge et vous vous voyez corail j'ai l'impression que vous voyez super flashy j'essaierai de faire des photos juste après je vous les inclurai en allant mais alors le packaging il est magnifique mais ouais je vais essayer de faire des photos vous m'en passez un peu plus en détail ouais du coup je peux pas dire si ça sent quelque chose vu que j'ai les mains pleines de parfum non je sais pas je pense pas d'un côté comme de l'autre ensuite j'ai pris c'est quoi un lipstick 12 heures permanents de chez Dédona Dédona comme est-ce cosmétique donc voilà c'est un violet focus voilà c'est un violet je vais le mettre là ça va me changer aussi de ce que je porte habituellement là c'est vraiment un violet il est beau il est beau donc j'espère que ça va aller enfin pas tant de faire un teint trop cadavrique mais bon et j'en ai pris un autre ah oui donc celui-ci la référence je sais pas si c'est ça ça va être le 5 tout en bas tout en bas focus s'il te plaît 5 et ensuite j'ai pris le numéro 2 vous allez rien voir il veut pas il a pas envie donc il est comme ceci ils sont juste à côté voilà vous voyez donc non ce n'est pas du tout les mêmes teintes mais alors pas du tout celui-ci il est plus dans les rouges framboises qui tire sur le violet celui-ci c'est un rouge donc ouais je suis déçue vous voyez pas ce que ça donc ouais je vais vous faire des photos et vous inclurez ça parce que voilà ça fait chier donc voilà pour ma petite commande enfin tout est relatif j'ai Eva Beauty Access de toute manière j'en ai pas eu pour beaucoup vu que les prix sont tout petits donc on peut se faire plaisir c'est cool donc voilà pour mes 3 rouges à lèvres dommage que vous voyez pas les bonnes teintes le violet oui mais les deux autres j'ai pas l'impression c'est mieux et mes deux parfums donc franchement non celui-là 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 je vais le kiffer beaucoup celui-là un peu moins ça je vais le porter quand même Bella tu arrêtes ? merci voilà une vidéo sans Bella ça n'était pas possible j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera peut-être le concours enfin je dis ça je dis rien ciao ça c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501